On va maintenant implémenter le dernier type d'annonce qu'il nous reste à voir, c'est l'annonce avec récompense, qu'on traduit aussi par rewarded en anglais. Alors, évidemment, on va regarder comment tout ça fonctionne, et vous allez voir qu'encore une fois, ça va être très similaire aux interstitiels avec récompense. Donc on va aller assez rapidement, parce qu'on va revoir des choses qu'on a vues précédemment. Donc, premièrement, on va ajouter un GameObject issu de Google Mobile ADS, et ça va être le rewardedHad. Donc si on regarde, on a de nouveau, on a l'habitude maintenant le composant, avec ici la liste déroulante comprenant tous les types rewarded. Donc ici, on n'en a qu'un, et ceux de démonstration. Et on a nos fameux callbacks. Alors nos callbacks sont assez similaires. Ici, on had a load, quand l'annonce est chargée. On had a failed to load, avec un argument string, on peut voir que tout simplement, ça va se déclencher quand l'annonce a eu un problème de chargement. Ici, on had a failed to show, en fait, tout simplement, quand l'annonce a eu un problème d'affichage, a été chargée, mais elle ne s'est pas affichée. Ici, l'événement on had a opening se déclenche quand l'annonce s'ouvre. Ici, on user et on had reward, avec le reward entre parenthèses, l'argument, c'est comme les interstitiales avec récompense, c'est quand l'utilisateur va, en fait, avoir regardé jusqu'au bout et c'est cet événement-là qu'on va devoir utiliser pour lui affecter sa récompense. Et on had a close, tout simplement, quand elle se ferme. Donc, au niveau de l'utilisation, je vais aller un peu plus vite parce que c'est assez simple. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va aller cliquer sur notre bouton avec récompense. Sur son événement on click, on va ajouter ici notre rewarded add et on va, dans un premier temps, de nouveau la charger. Vous avez compris pourquoi précédemment. Donc ici, on la charge et au niveau de l'événement ici, on load, on had a load, c'est-à-dire quand elle est chargée, je fais exactement la même chose qu'on avait fait précédemment. Voilà, je vais chercher le rewarded add game object et je fais show if loaded. Et ça, vous allez voir que ça va déjà fonctionner. Je pense que vous n'êtes pas surpris à ce stade de la formation. Donc on a bien ici, malgré que ce soit marqué interstitiel, c'est une des mots, donc on a la même chose. On fait un close add et ici, on peut voir qu'on revient bien et on pourrait la relancer. Donc ça fonctionne très bien. Alors ce qu'il nous reste à voir, c'est la récompense. Bon, encore une fois, là, il n'y aura pas une grande surprise. Ici, on va utiliser onUserInitReward avec Reward. Donc on va utiliser dans notre game manager le petit objet qu'on a créé, un nouveau script qu'on va appeler rewarded ad. Alors voilà, ad. Donc on va l'affecter au game manager. Alors vous pouvez voir ici, j'ai un script qui manque, c'est pas grave. On va affecter celui-ci. Voilà, donc ici, on va l'éditer ensemble et on va voir comment on peut opérer pour cette récompense. Alors vous, vous doutez bien que ça va être exactement la même chose que l'interstitiel récompensé qu'on avait codé précédemment. Donc pour ne pas s'embêter, ici, on va faire un copier et un simple coller. Donc on peut voir ici qu'évidemment, j'ai des erreurs. Le Reward, pourquoi ? Parce que ce type n'est pas reconnu. Il nous manque en fait un espace de nom. Donc pour ça, on avait vu précédemment qu'il faut utiliser UsingGoogleMobileADS API. Ensuite, on a un problème avec le champ texte logique. Il faut apporter l'espace de nom UnityEngine.UI pour pouvoir utiliser ici les types texte. Et donc, on va créer de nouveau une variable publique qui va être de type texte et qu'on va appeler txtlog. Voilà. Donc maintenant, il n'y a plus d'erreur. Et évidemment, je ne reviens plus là-dessus. Pour ceux qui ne savent vraiment pas ce que c'est, allez voir la vidéo précédente sur les interstitiels récompensés. C'est exactement le même fonctionnement. Donc on enregistre notre vidéo. On retourne dans Unity. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est au niveau ici du callback de récompense, on va tout simplement ici faire un petit plus au niveau ici de la récompense. On va aller chercher notre GameManager et notre script RewardedAD et notre méthode publique qui s'appelle PlayerReward qui est exactement la même. Alors, normalement, au niveau aussi, je n'oublie pas du GameManager, je dois affecter ici mon champ texte correspondant, donc le txtlog qu'on avait créé. On teste ça tout de suite en live et on va voir que le résultat, normalement, est totalement similaire à ce que vous avez eu précédemment. Ça fonctionne vraiment de la même manière. Ici, j'ai bien une récompense qui est de 10, 10 parce que Rewarded, par défaut, avec les IDs de test, de debug, nous renvoie 10 automatiquement. Ça nous permet de tester. Donc ça, c'est fait. Alors maintenant qu'on a fait ça, on a bien compris comment ça fonctionne, on va essayer de le lancer par du code. Et encore une fois, ici, pour ceux qui ont bien compris précédemment et qui sont assez à l'aise, vous aurez compris que c'est exactement la même chose, sauf que le type va changer. Le type, d'ailleurs, on le voit parce qu'il est ici, le type Rewarded. D'ailleurs, on le voit aussi sur le bouton, quand on prend, alors que je ne dis pas, voyez, ici, Rewarded a des GameObjects. Donc ça va être ça, le type de notre objet. Donc maintenant, l'idée, c'est de le lancer avec du code. Encore une fois, dans votre jeu, ce sera un bouton qui va permettre de dire à l'utilisateur, voilà, récupère des pièces, etc. Donc on va tout simplement supprimer l'événement de clics. Au niveau du Rewarded, au stade où on en est, on ne doit rien modifier. Parce que là, tout ce qu'on doit faire, en fait, c'est lancer le chargement de notre script. Et donc ces événements vont rester les mêmes. Donc je vais retourner au niveau de mon objet Rewarded AD. Et je vais créer une méthode publique, déjà, qui nous permettra de lancer ça. Donc on va la créer et on va la nommer PublicVoidShowRewarded. Donc jusque-là, rien de compliqué. Alors, on avait vu qu'on avait besoin, tout simplement, de notre interface, ici, notre type d'annonce. Donc on va utiliser l'espace de nom UsingUnityEngine, de nouveau, pas UnityEngine, pardon, Google, GoogleMobileAd, et on va aller chercher Placement. Ce qui nous permettra maintenant de créer une variable publique du type de notre annonce, qui est donc Rewarded, Rewarded à des GameObjects, comme vous pouvez le voir. Qu'est-ce qu'on va faire ? Alors, je vais la nommer, ce serait peut-être un peu mieux. Donc je vais l'appeler MyRewarded. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on lance cette méthode publique ? On dit tout simplement MyRewarded.LoadAd, comme vous avez pu le voir, c'est, encore une fois, très similaire. Donc ça, c'est fait, c'est enregistré. Donc maintenant, on retourne dans Unity. Qu'est-ce qu'on fait ? On va au niveau de notre bouton et on va aller lancer au niveau de son événement OnClick. On va créer un petit plus. Et là, on va aller chercher notre, ici, GameManager, qui pour vous pourrait être n'importe quoi. Mais ici, c'est pour l'exemple. RewardedAd, et on va aller chercher notre méthode publique qui s'appelle ShowRewarded. Donc voilà, normalement, avec les callbacks qu'on avait créés précédemment, ça devrait être exactement la même chose. Donc ici, je clique. Alors, ça ne fonctionne pas. Alors oui, j'ai oublié, pardon, vous voyez, une erreur au niveau de mon GameManager. Ne pas oublier de renseigner, ici, le MyRewarded, en fait, qui est tout simplement mon objet. Sinon, ça ne peut pas fonctionner. Voilà. Donc maintenant, si on lance, ça devrait fonctionner. Donc on a bien notre vidéo récompensée qui s'affiche, notre annonce récompensée. Et une fois qu'on la quitte, on récupère bien les 10 points de récompense, évidemment. Donc voilà comment ça fonctionne. Encore une fois, c'est super similaire à ce que vous avez vu précédemment. La différence ici, c'est qu'on ne va pas les utiliser au même moment. D'ailleurs, vous allez pouvoir l'utiliser de cette manière-là, c'est-à-dire avec un bouton ou autre chose. Mais en tout cas, une zone cliquable parce que l'utilisateur, par exemple, là, ce serait une annonce. Je récupérais 100 pièces d'or, comme vous avez vu dans la précédente présentation au niveau du règlement. C'est tout à fait adapté à un bouton, l'annonce avec récompense. Donc voilà. On a fait le tour, ici, de ce qu'on pouvait voir, les 4 différents types d'annonces existantes. Les bannières, les interstitielles, les interstitielles avec récompense et la récompense tout court. Maintenant, on est en mode debug. On va voir comment on peut aller un peu plus loin, comment passer en mode production. Qu'est-ce qu'il faut faire parce que ce n'est pas terminé. Ici, on est avec des ID de pub. On va voir comment on peut paramétrer nos propres bannières interstitielles et vidéos avec récompense. Et surtout, avant de les mettre en production, les tester. Et pour ça, vous allez voir qu'il y a quelques petites choses à faire au niveau du compte AdMob. Merci.